bien bonjour à tous on est parti faire un petit tour de plaine voyez comme c'est le printemps alors moi je prends la casquette bon on fait pas très chaud quand même ce matin on est le 30 mars et on va aller faire un petit tour de plaine en nous voici rendu au colza je voulais vous montrer quand même ici là j'avais pas désherber à l'automne en prélevé j'avais juste fait un anti un graminé avec un petit peu d'anti nicote et voyez que le colza s'emporte pas du tout bon rassurez vous c'est pas sûr grand c'est juste les bordures parcelles et ici là vous voyez le colza ça avance bien vous pouvez voir que l'autre jour je vous avez montré les plantes précoces là maintenant il ya les autres qui commencent à fleurir là c'est les variétés tardi ce que les précoces là ici là bon il ya quelques six quand même mais les méligètes en fait elles étaient piégés dans ces cela amener se voyait il y en a une ce matin même si ça fait pas chaud en fait ce qu'à fond voilà un exemple typique si vous avez une grosse attaque de méligètes regardez bah font tomber les siliques en fait ce qu'elle mange en fait le bourgeon et selon les pressions faut compter quand même si vous avez plus de 6 méligètes par plan ça peut être très préjudiciable mais moi comme j'ai le troubadour c'est une plante précoce que je mélange dans la parcelle j'en mets 10% et ça me permet d'éviter moi les méligètes après voyez là dans l'extorme l'extorme et le mambou elles sont là dedans là elles sont en train de polliniser avec les abeilles les les bourges les boutons floraux en bas faut qu'il y ait un tgv qui passe là bas tout le temps quand je suis en train de faire une vidéo bon il ya un stand dans le coup que qui va bientôt approcher c'est le stade de g1 les variétés précoces elle a y sont déjà c'est les premières siliques qui font une silique là qui fait un centimètre ce que je vais faire cette année je vais faire un kit pétale je vous montrerai dans une autre vidéo ce que c'est le kit pétale mais sinon dans l'ensemble je suis assez satisfait je vais vous montrer juste une zone là où il ya eu un gros souci avec la sécheresse on voit là on est rendu dans la zone comme vous voyez ben comme il ya eu la sécheresse bas les petits pieds ils n'avaient pas bien pousser bon là c'est un magnifique coquelicot ils vont adorer les autres ben voilà le phénugrec lui il avait n'est pas à temps donc on voit bien quand même l'efficacité de cette plante on dit vous voyez du coup bas le désherbage ne les a pas tué bon le problème je les récolterai pas parce que la coupe boiteuse a passé a passé à cette hauteur et vous pouvez voir quand même que sans le phénugrec avec le phénugrec il ya quand même une différence cela voyait là dedans ils sont déglingué en fait si j'ouvrais une tige je peux le faire il ya plein de plein de larves d'altise qui sont en train de tuer le colza alors cette plante là je vous la conseille mettez ça dans vos colza même dans les choux partout c'est regardez la différence là il y avait le phénugrec et j'ai pas traité altise et c'est là que je me rends compte maintenant c'est en plus bataille en a regardé ça il y en a là des altises et coquines là c'est les larves en fait qui sont qui sont sortis ouais elles sont c'est des grosses altises elles sont sortis avant aller faire des petits maintenant sinon bas le colza maintenant je suis content j'ai économisé deux insecticides à l'automne un au printemps ce je m'occupe pas des méligètes comme je vous dis avec la plante précoce c'est vraiment super et puis voilà en désherbage en effet qu'un seul c'est tout bénéfice c'est ça quand même coûté bien moins cher qu'un prélevé et là maintenant je vais faire la prochaine fois je vous montrerai la nouvelle une un nouveau produit en fait que je vais faire sur les colza avec le fongicide on est rendu dans l'orge il y avait de la mystère et de la j'ai pu le nom en tête et ça doit pas être la mystère qui est comme ça regardez c'est impressionnant matin il ya déjà une petite colonie de de pucerons ça et ça c'est de la variété en fait tolérante à la jno c'est comme ils ont arrêté le gaucho bas il ya il ya des palices et les pucerons vont vendant ces palices j'ai voulu faire ça pour éviter de faire des insecticides en végétation et je suis un peu déçu de ces rares de variété parce que là en fait c'est de la rouille naine aller à un nœud je patientais un petit peu quand même ça m'embête de passer juste pour ça j'ai vingt heures tant pis je perds du potentiel si on va aller voir on va en parlant de plus seront regarder la petite coccinelle ça ça fait plaisir voyez ça fait pour chose ce matin bon allez pas vivace un peu plus loin on est rendu dans la mystère elle aussi elle est résistante jno ben elle c'est ça c'est de l'art ouais un cause pour yoz il ya quelques petites tâches qui se trimballe par ci par là va falloir rester vigilant de toute façon va falloir que je fasse vu le stade un nœud je vais faire une demi dose barbe pointante pour l'orge pour faire le fongicide après ce faut savoir que l'orge elle on peut pas jouer comme le blé elle est très et très sensible en fait aux grillures se voyait en se baladant va encore une autre tâche et en plus c'est sur la troisième feuille alors là va falloir jouer traiter le colza avant avant de faire ça mais je sens que ouais dès que j'aurais fait l'anti sclérotinia colza ben je serai obligé de de passer dans les orges même si vous voyez il ya de la rose et le matin et ça ça favorise quand même les maladies bon là on est rendu vous souvenez c'était le grand champ à tournesol et je voulais vous montrer aussi un truc comme un con je devais pour être réveillé cette matinée là en fait c'est un passage où j'avais zappé en fait de de passer le la cuve et je m'en suis rendu compte en mettant un bacille voilà c'est faux savoir ça la moyenne véronique avec là ça le petit gaillet dans les cinq pieds au mètre carré je te garantis que le blé il pousse pas et en perd du rendement on la voyait ça ça fait une petite phytotoxicité parce que j'étais au jeu de mettre une belle dose quand même enfin un mélange anti graminé hormone et ça a fait froid deux jours après ce qui n'était pas prévu mais je vais vous montrer quand même une différence de végétation là vous voyez il ya eu que un passage de désherbage du coup fin février et je vais vous montrer un peu plus haut voilà là vous voyez le blé quand même plus joli donc c'est important quand même de faire un désherbage et là on est sur une petite terre alors vous voyez que il ya une petite végétation mais bon il est pas mal bon cette parcelle je vais pas vous la montrer au prochain tour de plaine et je voulais juste vous montrer là c'est une partie où on a coupé un peu trop tôt parce que ça finit en un coin sans et vous voyez quand même la différence des végétations là il ya eu les deux passages d'azote et là en fait c'est le premier passage qui n'a pas eu totalement ça a manqué un peu de d'azote c'est vous voyez un petit peu la zone verte là il ya bon il ya trois mètres carrés mais au moins ça montre que le premier passage était utile qu'on avait fait tout début mars hélas maintenant à cet endroit là il ya deux appâts alors là on est rendu dans le champ où je faisais tour de plaine l'an dernier dans le colza au niveau en salissement va là je suis content le effet colza avait bien marché j'avais bien détruit les graminées ici j'avais un gros problème vrai gras et coquelicot et je vois que il y en a qui sont nés au printemps là fallait savoir qu'il y avait une densité assez élevé qu'est ce qu'il ya comme herbe ça ça doit être une renouée des oiseaux et je vois qu'il reste quelques coquelicots et comme j'ai pas fait rattrapage au printemps va je pense que je vais faire une hormone ici aussi je sais pas encore quand mais vous voyez là il paraît beaucoup plus haut il est à un bon noeud voilà là bon je peux vous le disséquer mais le noeud est ici les piles en fait il est à environ cinq centi non six centimètres du sol parce que là vous voyez le ronflement là ici c'est un noeud et faut pas se tromper on pourrait croire que c'est la dernière feuille est en fait c'est faux beaucoup sont à voir en fait là c'est pas la dernière feuille ça doit être il y en a encore une ou deux à sortir avant que l'épi parce qu'il faut savoir que quand même sur cette longueur là il reste ouais deux feuilles c'est les pieds ici je vous rappelle et sinon bas au niveau maladie les quatre feuilles sont saines et par ce temps c'est qu'on va en profiter pour économiser un fongicide on faut rester vigilant parce que vous voyez ici là ça là c'est la septoriose allez en pied de cul on savait promettre la mise au point mais il ya des petits piquetines noir je vais vous montrer une photo tout à l'heure c'est bien caractéristique des fois peut y avoir des tâches physiologiques ou grillures est ce que je voulais voir j'arrive pour le trouver assis une autre variété la monte carlo c'est une nouvelle variété que je suis en train d'essayer bon pour l'instant je suis assez satisfait apparaît un peu moins verts que que la scott mais bon pour l'instant bon ben on verra ce que ça donne à la récolte ah ouais je voulais vous montrer aussi la luzerne à pousse bien là bon je sais pas quand on va faire la fauche je pense qu'on est obligé de la faire assez tôt parce qu'elle a poussé un pouce ouais j'espère que ça attendra quand même le mois de mai bon il ya quelques raies gras parce que j'ai pas voulu désherber ça m'embêtait si il y avait le blé à côté comme c'est un anti graminé je voulais pas cramer le blé bon on essaiera de faucher comme l'an dernier avant que ça graine ça leur est gras ce c'est quand même le but de pas augmenter stock sémencier et ouais je suis content à pousser là c'est une bonne variété de luzerne je sais pas si on fera de l'enrubanage pour un éleveur où on lui vendra direct en bottes bon niveau guéret de tournesol bah je suis satisfait ça pas mal marché ce que j'ai fait l'autre jour et on va regarder un petit peu alors la fraîcheur on la trouve quand même à quatre centimètres voyez l'intérêt en fait du double rouleau pour voir la vidéo en fait de la semaine dernière et là ouais il ya un petit peu de fraîcheur et environ fera quand même si on veut semer les tournesols se met à 4 cm il faudra quand même espérer avoir de l'eau après aussitôt derrière mais sinon ben niveau mauvaise herbe ça a bien marché avec ce temps sec ça me permis d'éviter de de passer un coup de glyphosate moi je vous dirai bientôt ce sera sûrement présentation de la ferme quand même c'est la seconde partie